Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toujours dans cette série liée de vidéos autour de la SCI. Aujourd'hui, on va parler de la double imposition qu'on a sur la SCI à l'IS. Alors, ça s'applique aussi sur tout ce qui est SASU, SAS, bien évidemment, puisqu'on est sur le même principe de fonctionnement, le même schéma, finalement, quand on est sur une entreprise à l'IS. Donc, on va en parler tout de suite dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque fois que je vais livrer des vidéos, cette chaîne YouTube, on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie d'appartement, d'entrepreneuriat de manière générale, puisque tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai constitué pas mal de types d'entreprises, des SCI, des SAS, des SARL. J'ai fait un petit peu de tout. Et donc, du coup, l'idée dans cette chaîne YouTube, tout simplement, c'est de refléter mon expérience, ce que j'ai mis en place, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, avantages, inconvénients, etc. Bien évidemment, je ne suis pas avocat, je ne suis pas un juriste. Et du coup, je n'ai aucune, comment dirais-je, légitimité finalement à expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, cette chaîne YouTube, j'ai aussi la possibilité tout simplement de te refléter mon expérience, les généralités par rapport à tous ces différents types de sociétés. Mais bien évidemment, aujourd'hui, quand tu crées une entreprise ou quand effectivement tu souhaites avoir des explications plus précises sur l'optimisation fiscale, etc., bien évidemment, il est beaucoup plus intéressant de consulter un avocat qui lui-même va pouvoir te donner beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises puisque c'est aussi son cœur d'activité. Mais moi ici, l'idée, c'est de partager tout simplement mon expérience avec toi et voilà ce que moi je fais depuis maintenant pas mal d'années et sur lesquelles je peux en parler très librement. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de la double imposition, enfin ce qu'on appelle la double imposition sur la SCI à l'IS, mais aussi, comme je te le disais, tout ce qui est SASU et SAS, tout simplement parce que généralement, les investisseurs ont plutôt tendance à se rémunérer sur les dividendes, d'accord ? Donc en fait, tu as finalement deux grands principes, c'est soit tu te verses tout simplement un salaire de ta société et donc tu as payé des cotisations sociales et généralement, c'est moins intéressant. Enfin, tout dépend encore une fois, chaque cas est bien particulier et c'est très difficile de faire quelque chose de très général et qui s'applique à tout le monde bien évidemment. Mais je vais quand même te livrer les généralités et je vais t'expliquer le principe de la double imposition. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir te sortir les dividendes de ta société, donc SAS, SASU ou SCI à l'IS, eh bien tu vas d'abord payer une première taxe dans ta société, d'accord ? Donc la société va devoir s'appliquer, donc s'acquitter de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés, au moment où je te tourne cette vidéo, il est très clair, c'est que si tu fais moins de 38 120 euros de bénéfices, eh bien tu vas donc payer 15%. La société va payer 15%. Si tu fais au-dessus de 38 120 euros, la société va payer 25%. Alors ça risque encore de changer bien évidemment puisqu'on est en plein changement en ce moment par rapport à ça, notamment parce que la France copie le modèle européen et le modèle européen taxe beaucoup moins les entreprises. Donc on est en train de suivre vraiment cette dynamique-là et c'est tant mieux pour nous qui sommes chefs d'entreprise. Donc ça, c'est la première imposition. Donc du coup, tu as fait du bénéfice et ce bénéfice-là, eh bien tout simplement, tu vas pouvoir appliquer donc cette règle-là d'impôt sur les sociétés et donc ensuite, il va rester une certaine somme. Et donc cette certaine somme-là, on a deux possibilités. C'est soit on la laisse dans l'entreprise, donc on la réaffecte dans l'entreprise tout simplement. On peut la mettre aussi en attente et on peut aussi tout simplement la distribuer. Alors si tu es tout seul, alors en SCI, ce n'est pas possible parce qu'il faut être au moins deux associés, mais si tu es par exemple en SASU, si tu es tout seul, bon ben là, la décision se prend à l'unanimité puisqu'il n'y a que toi. Mais quand tu as des associés, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la prise de décision sur la distribution des dividendes, eh bien elle est entre guillemets collégiale. C'est-à-dire que tout le monde est dans le même bain. C'est-à-dire que si tu décides de distribuer, eh bien tout le monde doit tout simplement être distribué par rapport à ça. Donc là, fais bien attention parce que quand tu as des associés, en fonction, si par exemple, je ne sais pas, tu repères un bien immobilier, tu te dis, allez, on se met à deux, on va faire la SCI, etc. Ok, mais il y a quand même des questions à se poser au départ. C'est est-ce que tous les deux, vous souhaitez distribuer ou non du résultat, s'il y a du résultat ? C'est-à-dire que sinon, ça peut vraiment être un vrai problème dans le fonctionnement de l'entreprise, puisque si un des associés, lui, ne veut pas redistribuer parce que lui, il préfère que l'argent reste dans l'entreprise pour l'aider à se développer ou peut-être parce que la trésorerie est un petit peu insuffisante et que toi, au contraire, tu souhaites plutôt la distribuer et tu souhaites te prendre un chèque, là, vous êtes divergent. Il va bien falloir prendre une décision. Donc attention, parce que ça, ça peut être un vrai problème. C'est pour ça que dès le départ, quand on crée une entreprise, ce genre de questions doivent être posées. Quels sont tes objectifs à court, moyen, long terme ? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on va gagner ? Et si on en perd aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça, super important de bien définir ça dès le départ. Alors ensuite, si vous donc vous distribuez, vous décidez de distribuer de l'argent, eh bien, vu que vous êtes à l'IS, en fait, il y a deux grands principes. Le principe de base, c'est la flat tax, d'accord ? Donc la flat tax, c'est quoi ? C'est tout simplement, tu vas t'acquitter de 30% eh bien, donc ce qu'on appelle la flat tax qui inclut notamment la CSG CRDS à 17,2%. Et l'idée, si tu veux, c'est que grâce à ça, eh bien, les 30% vont couvrir l'impôt sur le revenu plus la CSG CRDS. C'est-à-dire que quand tu as payé les 30%, si imaginons, il restait, je ne sais pas, 9000 euros à distribuer, eh bien, 30%, c'est donc 3000 euros que tu reverses à l'État et donc, il te reste 6000 euros. Et donc, les 6000 euros, c'est net dans ta poche, d'accord ? C'est-à-dire que ça y est, tu as payé l'impôt sur le revenu, tu as payé la CSG CRDS et ça, c'est terminé. Donc ça, c'est la flat tax. Ou bien, tu as l'autre possibilité et donc, du coup, tu as deux cases à cocher. Enfin, c'est toi qui vas choisir finalement sur ta déclaration d'impôt sur le revenu ce que tu vas cocher. Et par contre, tu peux, si tu le souhaites, ne pas passer par la flat tax et plutôt utiliser le principe de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que la taxe qui va s'appliquer, c'est l'impôt sur le revenu, enfin, ta tranche marginale d'imposition plus la CSG CRDS à 17,2%. Donc, en fonction des personnes, et bien évidemment, plus tu es dans la tranche marginale haute, pour rappel, on a 0, 11, 30, 41 et 45%, et bien, plus tu es dans la tranche haute, bien évidemment, plus tu as tendance à passer par le principe de la flat tax puisque forcément, c'est beaucoup plus intéressant de payer 30% que de payer ta TMI plus la 17,2% de CSG CRDS obligatoire. Donc du coup, tu vas pouvoir donc choisir, tu auras donc la possibilité. En règle générale, les personnes utilisent plutôt la flat tax, comme ça au moins, c'est clair, c'est net, on applique la flat tax et du coup, les 30% et du coup, l'argent qui te reste, il n'y a pas de calcul précis à faire par la suite alors que quand c'est que ta TMI, ça vient s'intégrer finalement avec tes autres revenus immobiliers, etc. Et donc, il y a un calcul à faire pour être certain que fiscalement, ça soit vraiment intéressant alors que là, avec la flat tax, c'est clair, c'est net, tu payes 30% et après, c'est réglé. Donc voilà du coup, les grands principes. Alors bien évidemment, les investisseurs ou les entrepreneurs se posent la question est-ce qu'il faut plutôt que je me prenne sur les dividendes ? Est-ce qu'il faut plutôt que je me prenne sur un salaire ? Qui dit salaire, dit cotisation sociale et donc qui dit cotisation sociale dit que généralement, ça a un coût. Mais il y a quand même des questions à se poser parce que qui dit salaire, qui dit cotisation sociale dit aussi que tout ça vient en déduction du bénéfice et donc forcément moins d'impôts à la sortie lorsque tu as payé l'IS en ton entreprise. Donc tout ça, c'est les calculs qu'il faut faire bien évidemment. On le fait généralement avec son expert comptable mais l'idée, c'est aussi de se donner, d'avoir quand même des généralités à mon sens dans cette vidéo que tu puisses comprendre un petit peu le fonctionnement. Alors il y a quand même des passerelles par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si par exemple, aujourd'hui tu es deux associés ou plus par exemple et que vous n'avez pas forcément la même visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire donc du résultat qui est généré dans l'entreprise, on peut très bien passer par des principes de holding. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, j'en ai déjà fait d'ailleurs sur la holding mais la holding peut te permettre de prendre ta décision personnellement. C'est-à-dire que ce n'est plus toi personnellement qui es dans l'entreprise, c'est ta holding et c'est dans ta holding que tu vas décider si oui ou non tu te prends une rémunération, enfin si tu te prends des dividendes ou pas. Du coup, ça, ça peut être une alternative quand par exemple vous êtes plusieurs associés et bien que chacun ait sa propre holding qui investit dans la SCI. Alors le montage est un peu plus compliqué mais ça donne derrière un petit peu plus de souplesse pour la prise de décision comme ça chacun décide de qu'est-ce qu'il fait de son argent. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, sache que je t'ai préparé une petite formation justement sur la SCI si ça t'intéresse, tu découvriras ça dans la partie description. Petite formation où je t'explique les généralités justement sur la SCI, les grands principes qui vont te permettre à toi aussi tout simplement d'entreprendre. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers, des conseils d'optimisation fiscale ou autre, c'est juste le reflet de mon expérience, les généralités que j'explique ici à travers cette vidéo et j'essaie d'en parler le plus simplement possible. Je suis aussi investisseur, je suis aussi entrepreneur et donc forcément j'ai aussi les mêmes questions que toi et l'idée c'est tout simplement de partager ça avec toi sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à liker cette vidéo si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la commenter. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Sur ce, excellente journée à toi et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada